Les madigots m'a suivi pendant toute ma vie professionnelle. C'était un des premiers projets que j'ai abordé comme chanteur professionnel. C'était de chanter des madigots avec le concert de musique quand j'ai eu l'âge de, je ne sais pas, 23-24 ans. C'était un repertoire passionnant et c'est aussi un moment dans l'histoire de la musique qui est complètement clé, qui est la fondation du baroque et c'est la baroque qui me passionne, c'est la baroque sur laquelle j'étais concentré depuis tellement longtemps. J'ai pris la décision de viser les livres de Monteverdi en toit parce que Monteverdi a eu trois centres de travail pendant sa vie. C'était soit à Crémone au début de sa vie où il est né, à Montau au cours de Vincenzo Gonzaga, et puis finalement à Venise où il est mort. Et comme il a écrit les livres de Madigot pendant toute sa vie, ça forme une sorte d'autobiographie d'un des plus grands compositeurs de la musique. Et les livres 4, 5 et 6 sont écrits à Montau. Quand il arrive à Montau vers 1590, 1592, là il rencontre les compositeurs qui s'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la modernité. et surtout Giacas de Wart, Duzaski et Palavicino. Là, il entend, et bien sûr, il chante une musique beaucoup, beaucoup plus moderne, et ça a un influence énorme sur lui. Et donc il s'intéresse de plus en plus avec le potentiel du texte, et le drame du texte dans la musique. Pendant ce moment-là, il publie le quatrième livre en 1603, le cinquième en 1605, et puis il y a Orphée en 1607, et Ariane en 1608. Et donc, on va vers la création de l'Opéra, les premiers chefs-d'œuvre de l'Opéra, et puis le sixième livre est publié en 1614, mais en fait, des œuvres viennent surtout de cette période autour de l'Ariane. Mais dans le quatrième livre, on entend le début d'une sorte de sensualité, et aussi un certain humour, qui est très touchant, très intéressant, mais en ayant cinq voix, sans assume, sans accompagnement, on est a cappella. Dans le cinquième livre, il a les instruments, et donc ça veut dire que la voix seule, la voix souliste, est libérée. On peut entendre une soprane, ou même encore mieux, une soprane et un ténor qui parlent entre eux. Et ça, c'est fondamental pour l'Opéra. Et le sixième livre est une réflexion de tout ça. Monteverdi a crié une nouvelle langue. Il a touché une sens dramatique extraordinaire. Et puis, dans le sixième livre, on entend toujours, avec les cinq voix polyphoniques, cette expérimentation, l'aboutissement de toute sa vie, jusqu'à là, avec l'expérience de l'Opéra 1 de 707 et de 708. C'est une langue nouvelle, et c'est effectivement la fin du malégal. On est poussé vers les limites du malégal polyphonique. Malheureusement, il n'a jamais écrit son livre. Il a promis d'écrire un livre sur son deuxième pratique qu'il n'a jamais écrit. Mais il écrit quelques mots à ce sujet. Il parlait du fait que le texte doit devenir maîtresse de l'harmonie. Ça veut dire que le texte soit dominant et que toute la musique en dessous est au service de ce texte-là. L'idée de publier avec les disques, les œuvres de littérature, j'adore. Ça rapproche deux mondes très différents. Bien sûr, la musique et la littérature, mais également le monde de Monteverdi et l'actualité. Là, maintenant, parce que la commande était faite pour la publication de ce disque. Qui comme un noiselet pépiait son désespoir. Je fais le portrait d'un écrivain auquel je vais rendre visite. Un écrivain qui est imaginaire, mais je me suis inspiré d'une romancière qui existe effectivement. Sinon que je lui ai prêté des œuvres qui sont imaginaires, ce ne sont pas ses œuvres réelles. Et que j'ai mis évidemment en écho avec les poèmes. C'est aussi pour que, en écoutant ces madrigaux, le mélomane, l'auditeur, fassent un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il écoute ces madrigaux en leur donnant leur pleine capacité d'évocation. Et j'adore le fait que dans la pièce de René de Secati, on a des réflexions sur l'époque de Monteverdi. Il y a une relation entre les émotions d'aujourd'hui et l'émotion de l'époque. Et le fait que ces émotions sont bien sûr les mêmes. On n'y a pas énormément changé. Les émotions de l'époque de Monteverdi sont nos émotions d'aujourd'hui. Les émotions d'aujourd'hui et les émotions d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501